Le mot de la fin pour vous, Daniel Morin, bien sûr. Alors ça y est, les bleus sont qualifiés. Oh oui, contrairement à Éric Delvaux, politique, cinéma, société, danse, sexe, philosophie, sport, rien ne vous échappe, vous êtes la sentinelle de cette émission. Je vous préfère de très loin à ce salaud d'Olivier Poujard qui m'assimile au monde des primates. Enfin, bref. Ça y est, c'est fait, l'équipe de France de foot qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Magnifique, merveilleux, but au 90e, 95e minute, c'était âpre, c'était physique, c'était dur, c'était difficile, mais c'était l'Albanie, les mecs. D'où on attend 90 minutes pour mettre des buts aux Albanais ? Non mais allô ? Allô quoi ? Allô l'Albanie ? Sur une quart du monde, personne ne peut situer l'Albanie, même les Albanais. Non mais attends, l'Albanie, c'est pas un pays, c'est un terrain vague. En Albanie, il n'y a pas l'eau courante. En Albanie, l'électricité, c'est prévu pendant 5 ans. En Albanie, Internet, c'est pas prévu du tout. Les Albanais, ils ne mangent pas tous les jours. 90 minutes pour marquer des buts à des gars qui souffrent de malnutrition, c'est pas glorieux quand même. Non mais je ne plaisante pas, à la mi-temps, j'ai vu des joueurs demander des chips au public. Des chips et des restes de sandwich pour rapporter à leur famille. Pire, hier soir, j'ai vu des Albanais qui tombaient exprès sur la pelouse et qui essayaient de bouffer un peu de gazon. En Albanie, le plat national, c'est la terre où la boue mélangeait les jours de fête avec une poignée de gravier. À Noël, quand ils mangent une bûche, c'est une vraie bûche, une en bois. Pas une sucrée avec des lutins en plastique qui ont le cul qui trempe dans la crème fouettée. On a battu ces pauvres bourgs revenus tout droit du tiers-monde et on fait la fête. Il n'y a pas de quoi chanter les lacs du Connemara. Puis il n'y a pas que les supporters qui sont contents. Les joueurs, l'entraîneur, tout le monde y va de la satisfaction. Là, j'entendais le commentaire de Didier Deschamps après le match, j'en pouvais plus. Le gars disait « Oui, ça a été compliqué, tacotiquement, ils ont posé des problèmes. Mais les joueurs n'ont jamais abandonné, ils ont joué avec le cœur. Mais arrête de jouer avec le cœur et qu'ils commencent à jouer avec leurs pieds, c'est du foot, bon Dieu ! » Non mais là, tout le monde est content de voir le camp français. Tout le monde les voit rentrer dans leur hôtel de luxe et après, ils vont s'envoler vers le nord de la France pour le dernier match. Vous voyez que les Albanais, ils ont dormi dans un hôtel ? Non, que dalle, ils ont dormi dehors, sur un parking, comme au pays, entre deux moutons. Et ce matin, ils ont pris la route, 23 dans le combi Volkswagen, probablement volé à la frontière à des hippies trop défoncés pour réagir. Ah, ça me désole. Lui non plus, tous les jours, il ne mange pas à sa faim. Il a vécu dans l'ombre, mais aujourd'hui, il éclaire le monde. Quelle revanche sur la vie. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est celui qu'on surnomme le phare de l'actu, le lampadaire de l'info, la lampe-torche de l'interview. Patrick Allogène Cohen, qui à 8h20 recevra Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, avec qui il a prévu de parler brushing et French manicure. Merci.